Vous savez à quel point j'aime la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne le saviez pas, c'est chose faite. Aujourd'hui, on va parler d'amour dans les femmes d'ici. Comment avoir une relation solide qui traverse le temps et résiste aux épreuves ? Je vous suggère de prendre de quoi noter. A tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Regardez les femmes d'ici avec BabyMed, soins experts pour bébés. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Comme je l'ai dit en introduction, on parlera d'amour, de tous les contours de l'amour, de tout ce que vous devez savoir sur l'amour pour avoir une relation saine, une relation durable, équilibrée et tout ça. Bonjour Aurélie. Coucou. Ça va ? Ça va un peu et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est deux. Voilà, encore une fois, je me retrouve avec ma chérie Aurélie. Elle est laissée. Elle fait leur père, non ? Quand on va faire pour nous, là ? Non, c'est ça, c'est chacun à son tour. Comment tu vas, ma belle ? Ça va, ça va. D'accord. Dieu merci. Le sujet te parle ? Ben écoute, oui, je pense que c'est important de savoir comment entretenir la relation, surtout sur la durée, parce que c'est pas évident. Au bout de deux, trois ans, beaucoup de couples se séparent, même souvent avant. C'est vrai. Parce qu'on sait pas, on fait semblant d'apprendre à se connaître, mais en réalité, on se connaît pas vraiment. C'est vrai. Donc, c'est bien d'avoir des avis, surtout masculins. Est-ce que je suis amoureuse ? Moi ? Oui. Ma chère. C'est bien, je suis là. C'est bien, c'est en bonne santé. Je suis là, je vais bien. Voilà, je suis en bonne santé, gloire à Dieu. Donc, vous parlez de ce beau sujet, moi j'aime trop ce sujet-là, vous allez comprendre au fur et à mesure. Je suis amoureuse de l'amour, voilà. On aura deux invités sur ce plateau, c'est des hommes. Et je suis très contente qu'on ait des hommes en ce moment pour ce sujet-là, parce qu'on a l'habitude d'en parler entre nos femmes, de dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on souhaite et tout ça. Mais c'est bien d'avoir le regard des hommes aussi. Et nous sommes avec King Pavel Ballet, chef d'entreprise, artiste musicien et pasteur. Bonne arrivée chez les femmes d'ici. Merci, bonjour Didja. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Dieu merci. Et nous serons également avec Aimé Meda Abbé. Il est responsable d'entreprise et c'est la deuxième fois qu'il vient sur notre plateau. Bonne arrivée Meda. Merci bien. Comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que ce sujet-là vous parle, tous les deux, à tous les deux ? Oui, quand même, c'est un sujet important, parce qu'il faut dire que l'amour devrait être au centre de tout. Et c'est un sujet dont on peut discuter tout le temps et à tout moment, en fait. D'accord. C'est pareil pour toi, Meda ? Oui, évidemment. Moi, c'est un sujet que je vis depuis longtemps. Pour une vie de couple trentenaire, je veux dire, c'est beaucoup. C'est vrai. On a beaucoup à dire, on a beaucoup à faire. D'accord. Avant de commencer, je sais que tu es mariée depuis plusieurs années maintenant. Et toi ? Célibataire. 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 Attends. C'est célibataire, célibataire ou bien célibataire, célibataire ? Célibataire, célibataire. Célibataire sans engagement, tu n'apprends pas à connaître quelqu'un. Mais il y a une petite go. Je ne veux pas la déclarer. Un célibataire, qu'est-ce qui se bat ? Un célibataire qui se bat. Qui se débat, mais qui se bat. Ah, c'est ça. Qui se débat, mais t'as dit. C'est ça. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'une relation peut tenir dans le temps ? Vraiment pendant très longtemps. Est-ce que c'est possible ? On peut commencer par le célibataire. D'accord, le célibataire. Et finir par le marié. D'accord. Une relation devrait tenir dans le temps. D'accord. Une relation devrait pouvoir tenir dans le temps. On a parlé de raviver la flamme. Mais en fait, je me dis que tout dépend des fondements de départ, en fait. Si on se bat sur des étincelles pour bâtir une relation, c'est sûr que ça ne va pas durer. Parce que les étincelles sont faites pour ne pas durer. Mais si de façon solide, il y a vraiment une flamme qui est née, une flamme qui a été entretenue, une flamme autour de laquelle on prend vraiment l'engagement. Parce que de nos jours, j'ai vu et j'ai des témoignages, même par rapport à ce que j'ai vécu aussi, je vois qu'il y a peu d'engagement. Parce qu'en fait, c'est l'engagement qui aide à faire des sacrifices pour qu'au-delà de ce qu'on peut vivre, on puisse aller plus loin dans le temps, dans la relation. Une chose aussi que je voudrais ajouter avant que le marié ne prenne la parole. Les célibataires. Il faudrait pouvoir venir dans une relation sans de nombreuses attentes, en fait. D'accord. Il faudrait pouvoir être capable d'être celui qui est le pouvoyeur de celui vers qui on se met en relation. De part et d'autre. Bien sûr, de part et d'autre. Mais quand on se met en relation, en ayant davantage d'attentes par rapport à la personne avec qui on va être en relation, on a beaucoup plus de chances d'être déçu. C'est vrai. On a beaucoup plus de chances d'être déçu. Donc il faudrait déjà soi-même arriver à un niveau suffisant de construction, d'amour de soi, de suffisance entre griffes. Pour pouvoir être capable d'apporter au lieu d'être celui qui reçoit tout le temps, en fait. Donc, en conclusion, pour toi, une relation, effectivement, peut être durable si on tient l'engagement qu'on a pris dès le départ. Voilà. Très bien. Et toi, Aimé ? Bon, bon, bon. Moi, je pense que l'amour doit perdurer dans le temps. Ça doit se faire. Ça doit pouvoir se faire. Toutes les questions de la base, du départ, en fait. Quand je prends mon cas particulièrement, je suis en couple depuis 94. Je suis en couple depuis 94 et je me suis marié en 2015. D'accord. J'ai mis du temps quand même. Oui, beaucoup de temps. Pourquoi ? J'ai mis du temps parce que, bon, c'est pas que j'étais pas prêt, mais j'étais pas en place. D'accord. Je travaillais souvent à l'intérieur, je suis pas en mission, j'étais pas, vraiment, j'étais pas en place. D'accord. Tout le temps parti, tout le temps parti. Et quand, je peux pas dire, malheureusement, j'ai perdu le boulot en temps. J'étais sur place maintenant, j'étais à mon propre compte. Moi, j'avais un peu la tête sur les épaules. Et en 2015, je me suis dit, bon, écoute, il saute le pas. D'accord. Donc, pour toi, une relation peut durer dans le temps. Doit durer. Doit durer dans le temps. Voilà, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de changer à bout de bras. Au départ, quand on est jeune en général, quand on est jeune, comme l'a dit l'autre, il n'y a pas d'engagement en tant que tel au départ. C'est juste un peu de foudre, c'est une passion, puis on se lance. Et puis après, on cherche des voies de moyens, peut-être pour durer, pour changer, pour maintenir cette flamme-là. Mais ce qui n'est pas facile, c'est parce qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la flamme baisse. Mais comment faire pour raviver ça? On va parler de ça tout à l'heure. Moi, j'ai posé une question aux célibataires. On parlait d'engagement tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, en réalité, que justement, les hommes n'arrivent pas à s'engager? Parce que souvent, la femme, quand elle est vraiment amoureuse, elle s'engage dès le départ. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, l'homme a peur d'aller un peu loin ou a peur un peu d'aller vite. Donc, pourquoi est-ce qu'en réalité, l'homme a réellement peur de s'engager envers la femme? Il peut y avoir beaucoup de raisons selon les hommes. Mais je pense qu'en général, il y a la peur de peut-être perdre sa liberté en griffe. Parce que normalement, c'est vrai que de nos jours, il y a cette facilité-là à ne pas... Parce que l'engagement aussi, c'est vraiment être fidèle, en fait. L'engagement, la fidélité est au cœur de l'engagement. Et perdre sa liberté, par exemple, quand on s'engage avec quelqu'un... C'est quoi la liberté de l'homme? Ce n'est pas la même que celle de la femme? Ah si. Oui, mais dans le cadre du mariage, je veux dire, du mariage, on va dire ça comme ça, perdre sa liberté, c'est appartenir à une seule femme. Ça, par exemple. Ensuite, Ça fait mal d'être à une seule femme, d'être l'homme d'une seule femme? Ça ne devrait pas. Ça doit être un honneur, en fait. Bien sûr. Ça doit être un honneur. Mais pourquoi ça fait peur à l'homme, justement, de ne plus avoir la liberté de cotiser à droite et à gauche? Je peux ajouter un... OK, OK, d'accord. Un autre point avant de revenir. Très bien. En fait, je voudrais pouvoir parler pour... Pour tous les hommes. OK, d'accord. En plus, il y a aussi... Moi, à un moment donné, ça m'a un peu fait réfléchir, ce point que je vais donner. Mais maintenant, ça va. Il y a aussi la peur de ne pas pouvoir être capable de prendre soin. Quand je dis prendre soin, c'est vraiment prendre soin. De s'occuper pleinement de la personne qu'on va épouser. La personne pour qui on va décider d'être ensemble dans le temps. Parce que j'ai, pour mon expérience, eu à remarquer que quelquefois, l'incapacité... Quand on parle de prendre soin, c'est vrai, il y a la tendresse, il y a l'émotion. Mais il y a la finance. Bien sûr. L'incapacité financière, à un moment donné, moi, de mon expérience, ne m'a pas permis d'aller loin dans une relation que j'aurais pu, n'est-ce pas, prétiser. C'est toi qui as pris l'engagement de ne plus poursuivre parce que tu n'avais plus suffisamment de moyens ou c'est la partenaire qui a choisi de partir ? On n'a même pas besoin de prendre des engagements. Quelquefois, des événements viennent vous rappeler que ça, ça ne peut pas passer. Ou bien, telle ou telle chose, il y a telle ou telle chose qui... Tel ou tel manque qui crée un autre souci et vous constatez que, ah, j'aurais dû avoir ci, j'aurais dû avoir ça. Moi, je pense que quand on est en couple, ce n'est pas une question de finance en réalité. Parce que quand on est en couple, en fait, c'est une complémentarité. Donc, si l'homme, ça ne va pas, la femme peut prendre le relais et vice-versa. Dans l'idéal, oui. Mais pourquoi est-ce que vous avez tellement peur au point où tu décides de partir parce que tu n'as pas les moyens de t'occuper ? Et d'ailleurs, je pense que Médard, à un moment donné, ne travaillait pas, mais il était toujours dans son couple et dans sa relation. Non, je précise. À Aurélie, oui. Elle a dit deux parties. Oui. Non, 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 du tout. Vous savez, un homme qui veut une femme se donne les moyens de l'avoir. Ça, c'est une certitude. Mais entre le temps de se donner les moyens et puis le temps de donner à la femme de patienter pour que ces moyens-là arrivent, c'est ce que je dis. Là où il y a des événements qui fragilisent en fait la relation. Mais est-ce qu'en se mettant dans la relation, la femme était au courant que les moyens n'étaient pas énormes ? Oui. Donc, ça ne devrait pas normalement être un souci si elle était déjà au courant de la situation financière ? Ça ne devrait pas. Donc, quand ça devient un souci, c'est de son fait ? Ça peut être de son fait, en fait. Non, moi, je dis dans ton cas, parce que c'est en train d'éparer de ton cas. Dans ton cas, c'est vraiment. Est-ce que c'était... Ben si. Oui, ben si, parce qu'il y a des détails pas très intéressants dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais ben si, ben si. Donc, c'était de son fait. Ben si, si, si. D'accord, très bien. Donc, OK, la relation peut durer dans le temps à condition qu'il y ait tous les moyens, affection, tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a cette facilité-là de partir quand ça ne va pas au lieu d'arranger ? Parce que je sais qu'à l'époque, nos parents, même quand ça n'allait pas, ils restaient ensemble. Ils trouvaient des solutions, ils faisaient un terme. Mais aujourd'hui, on a cette liberté-là de se dire, bon, si ça ne marche pas, allez-moi, je me casse. Pourquoi ? Je pense que la jeunesse de maintenant, ce n'est pas si vieux que ça, mais c'est de 2000, c'est tout. On les appelle en général, les générations pressées, pressées, en fait. Ils n'ont pas ce temps-là de patienter. Pour eux, la vie est trop courte, est trop belle, il ne faut pas perdre le temps. Quand ça ne va pas à gauche, on va à droite. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde speed, où on peut tout avoir, soit par lunettes, soit par un claquement du doigt. Il y a même des applications pour avoir des rencontres. Donc, tu dis, bon, si elle ne fait pas mon affaire, je ne perds pas le temps. Avant, ce n'était pas trop ça, on draguait à l'ancienne. On va envoyer les lettres, soit on fait un écrit de lettres, on va paruter à la maison, on rentre à la maison ce soir, le vieux est derrière, mal, mais tu es là quand même, tu dragues. D'un rendez-vous, le week-end, tu économises, le week-end, tu es sapé, tu es bien mis, tu l'invites, tu sens que tu te fatigues un peu, quoi. C'est plus motivant que maintenant. Maintenant, bon, vous ne voyez rien, tu as une copine. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les femmes de l'époque aussi, il y avait cette éducation autour du mariage qui était vraiment très présente ? Il y a tout ça, oui. Actuellement, les parents n'arrivent pas à s'énerître les enfants. Les enfants sont débordés par l'évolution de la vie. Donc, une des moinelles qui a déjà 14 ans, 15 ans, tu sens que bon, c'est l'iPhone 5, l'iPhone 15, elles sont toujours parties, elles aiment tout ce qui est beau. Le parent ne connaît pas, ou bien il ne peut pas se permettre ça, donc il n'arrive même pas à contrôler son enfant. Mais toi, dans ton cas avec ta femme, qu'est-ce qui fait que vous vous tenez jusqu'à présent ? Ce n'est pas très facile. En fait, je pense que dans ce genre de rapport, la première chose, c'est la communication. D'accord. Comment on communique efficacement ? Parce que tout le monde parle de communication. Oui, comment on communique efficacement, c'est quoi ? Quand quelque chose, c'est d'en parler. En général, quand l'un ou l'autre est fâché, on se boude, ça, ça arrive à tout le monde. Mais il faut trouver le temps, le moment idéal, 4h, 5h du matin, vous réveillez la personne. 4h ? 4h, vous réveillez. Tu réveilles, on doit parler. Oui, on doit parler. La personne te dit, oh, je n'ai pas le temps. Mais parle, dis ce que tu as sur le cœur. Dans ce sommet qui est entrecoupé là, l'oreille écoute. L'homme entend, il fait comme s'il ne réagit pas, mais quand il est réveillé le matin, ce que la personne a saisi, il reste à l'heure. Après, on peut vous asseoir pour reparler, mais au moins tu t'es vidé, la personne a compris. C'est ça. Ce que dit Djadji est pertinent, parce qu'il y a des manières de communiquer, il y a des gens, surtout les femmes, on est très émotives. C'est ça. Donc, on peut souvent parler, on peut crier, on peut dire des choses, et souvent l'homme interprète mal les choses. C'est ça. Ce qui fait que l'homme peut dire, oui, mais toi tu me parles mal, toi tu fais ci, pourquoi toi tu fais ça ? Et puis ça retourne souvent à la situation. C'est ça. Donc, quelle est la manière de communiquer qui peut permettre de mieux se comprendre et d'évoluer dans une situation ? Quand on est en colère, par exemple, est-ce qu'on doit avoir la communication ou on va attendre ? Oui, quand on est en colère, quand c'est un qui est en colère, ça ne sert à rien de réagir en même temps que cette personne-là. Ça, si c'est monsieur qui est en colère, madame, reste tranquille, ne réagis pas quand il parle. Laisse-le se vider, il va peut-être des vraies paroles, mais prends ça sur toi. Attends-le la nuit pour lui parler. Dans le secret, tu lui parleras. D'accord. Si c'est la femme qui est fâchée, monsieur, il peut dire, bon, c'est son regard à parler. Non, tu ne parles pas. Tu la laisses vider aussi. Tu l'attends le soir aussi. D'accord. Quand tu te calmes maintenant, point, parler. J'ai envie de te demander à toi, qu'est-ce qui pour toi fragilise les relations aujourd'hui ? Je répondrai, mais je veux juste ajouter à ce que Aurélie a dit tout à l'heure. C'est important. Elle a demandé pourquoi est-ce que les hommes n'aiment pas s'engager. C'est ça. Parce que je viens de me souvenir qu'à une époque, quand les choses ont commencé à se mettre en place, j'ai commencé mon entreprise en 2017. En 2019, j'ai rencontré une merveilleuse femme. Mais ouf, bien. Et j'ai voulu vraiment partir vite. Parce que quand quelqu'un est bêté, amoureux, il veut vraiment partir vite. Il est très motivé. Donc, j'ai parlé à tout le monde, tout ça. Elle m'a dit, je ne veux pas me marier, en fait. Je veux... Je suis trop jeune pour... Elle n'était pas jeune, elle avait 23, 24 ans. Je suis trop jeune pour me marier. Et ça m'a dit deux fois comme ça. Je suis vraiment motivé. Mais tu vas trop vite. On n'est pas pressé. Donc, je veux dire, il y a des... C'est vrai pour les hommes, mais pour les femmes aussi. C'est aussi vrai pour les femmes. Voilà. C'est pour ça que de plus en plus, il y a des femmes qui préfèrent avoir quelqu'un, peut-être même qui est marié, et puis être avec lui. Mais en toute liberté. Parce que finalement, chacun veut gérer quelque chose qui... Est-ce qu'il y a réellement une liberté à ça ? Oui. Non, même pas. Non, c'est clair. Des femmes. Non, c'est clair. Maintenant, pour répondre à votre question, tout est vraiment une question d'engagement. C'est vraiment lié à la question de la volonté d'être avec quelqu'un et de bâtir quelque chose. C'est vraiment ça. Je ne vous cache pas. Moi, cette année, ma première offrande à l'église, c'était pour le mariage. Amen. Dieu a validé. Ça fait deux ans, trois ans que je fais ça. Toutes les premières semaines de janvier, mes offrandes, c'est pour le mariage. Parce que je veux et je travaille sur moi. En général, on ne travaille pas d'abord sur nous-mêmes pour entrer dans des relations. C'est ce qu'il a dit, le marié. Pour être capable d'écouter une femme en colère, sans réagir, ce n'est pas évident du tout. C'est vrai. Une femme qui a en colère, qui parle. Si tu n'es pas un mari ou un homme qui a travaillé sur lui, tu vas forcément lui répondre et ça va dégénérer. Très bien. Pour les hommes violents, malheureusement, au lieu de répondre avec la bouche, tu peux répondre avec autre chose. Avec les coups. OK. Bon. D'accord. On va approfondir tout ça juste après cette courte page publicitaire. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle d'amour. Il y a beaucoup de douceur sur ce plateau. On parle avec calme. On essaie vraiment de vous donner le maximum d'informations pour que vous ayez des couples solides, des couples durables. Entre-temps, il y a une dame qui est venue, qui nous a dit qu'on ne peut pas faire une émission d'amour sans un coach de vie. Elle est coach de vie et elle s'appelle Zoé, la victorieuse. On va accueillir maintenant. Bonjour, Zoé. Assez-toi. Comment ça va? On se tutoie ici. Est-ce que ça ne te dérange pas? OK. Très bien. Donc, dans la première partie de l'émission, les hommes... D'ailleurs, je vais rappeler qu'on est avec deux hommes, un marié et un célibataire. Je vais commencer par le mari. Il s'appelle Aimé Médard Abbé. Et le célibataire, c'est King Pavel Gbalé. Il a dit qu'il est bété. C'est une précision de taille. Donc, en première partie, on a posé la question de savoir est-ce que l'amour peut durer dans le temps? Si oui, qu'est-ce qu'il faut pour que ça dure? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, merci de m'avoir reçu sur votre plateau, bien de me recevoir même sur votre plateau. Je suis très, 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 très contente de me retrouver ici, sur ce beau plateau de NCI. Pour répondre à votre question, je dirais que l'amour peut durer dans le temps. D'accord. Voilà. Et pour que l'amour dure dans le temps, il faut, moi, je pense, connaître le langage d'amour de son partenaire ou de sa partenaire. D'accord. Voilà. Parce qu'on se met ensemble, mais on a différents langages d'amour. Bien sûr. Voilà. Moi, j'aime ma manière et l'autre, il a sa manière. Je veux dire, quand on dit qu'on aime une personne, il faut qu'on arrive à maîtriser son langage d'amour. C'est juste à ce niveau-là qu'on pourra faire durer la relation. D'accord. Voilà. Ce que l'autre aime, le langage d'amour, c'est ce que l'autre aime, ce que l'autre appelle, je me sens aimée. C'est ça que c'est le langage d'amour. Donc, c'est une question qu'on doit clairement se poser. Comment tu te sens aimée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu te sentes aimée, c'est ça? Voilà. C'est une question qu'on doit vraiment poser. Voilà. Au début de la relation ou quand on est établi. C'est ça. Quand tu rencontres une personne, il faut que tu puisses... En général, quand les hommes vont vers les femmes, ils utilisent toutes sortes de langages. Voilà. Maintenant, ils se demandent quel est le langage qu'il a appris, quel est le langage qu'a accroché la dame, tout ça. Mais c'est plus tard qu'il va découvrir. Quand il découvre cela, il doit l'entretenir. Voilà. Il doit l'entretenir de sorte que la personne puisse... trouver sa place dans sa vie. D'accord. Ça, c'est du point de vue de la femme parce que c'est la femme qui est courtisée. Oui. Comment la femme aussi peut connaître le langage d'amour de son partenaire? Quand l'homme vient vers la femme, je pense que la femme aussi qui reçoit l'homme apprend aussi à connaître l'homme. Parce qu'elle est intéressée par la relation, elle va forcément chercher à découvrir les côtés forts et les côtés faibles de la personne. Donc, c'est vice-versa. Tu apprends à connaître le langage d'amour de ton partenaire. Tu apprends à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner de la joie. Quand il est fâché, qu'est-ce que je peux faire pour que la colère passe très vite, tout ça. Je pense que les femmes, on a ce secret-là. On apprend vite. D'accord. Je sais qu'en tant que coach, tu dois avoir vraiment beaucoup d'histoires. D'accord. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Je pense que je reproche un petit peu aux hommes. C'est le fait qu'au début, quand ils veulent courtiser les femmes, ils comprennent tout. Tout ce que la femme dit, ils sont d'accord avec tout. Maintenant, une fois qu'ils ont la femme, que la femme est dans le foyer, c'est en fait la femme qui doit prendre le relais, qui doit comprendre l'homme, qui doit s'occuper de la relation, qui doit innover. Et en fait, l'homme, en réalité, à un moment donné, ne prend plus réellement d'initiative. Et ça fait qu'à un moment donné, la femme est frustrée. Elles se sont délaissées. Donc, je veux savoir, d'un point de vue masculin, pourquoi est-ce que vous faites tant d'efforts pour réussir à avoir une femme et que maintenant que vous l'avez, vous pensez qu'elle est acquise et que c'est elle qui doit faire tout ? Très bonne question. Je pense que le célibataire ne va pas répondre avant le marié. Bon, comme il, nous t'écoutons en bagnant. Le marié, il a plus d'expérience. C'est vraiment une bonne question. Parce que, pour être franc, c'est une chose qui m'a déjà été reprochée. Il m'a déjà été reprochée et j'ai eu conscience de ce reproche-là. C'est peut-être dû au fait que dans l'ossature de l'homme, il est consacré à la conquête. Je me dis, conquérir, c'est-à-dire faire tout pour posséder, pour avoir, pour gagner. Maintenant, quand il a eu, malheureusement, et c'est un bon constat, et ce n'est pas bien que ce soit comme ça, malheureusement, je veux dire, il dort sur ses lauriers. Mais en général, il se réveille vite quand il a l'impression que l'être aimé est en train de peut-être lui échapper, ou bien il y a quelque chose autour qui menace sa sérénité. C'est pourquoi une femme doit avoir la capacité, je veux dire, de se réinventer et de ne pas se donner pour acquise à l'homme. Je pense que ça aidera son partenaire à pouvoir se réveiller et rester réveillé tout le temps. Sinon, c'est un bon constat. Donc souvent, il faut vous choquer un peu, quoi. C'est ce que tu veux dire. Il faut vous choquer un peu. C'est ça. Je veux donner une image biblique, si vous permettez. Bien sûr. J'en parle souvent. Dans la Bible, il y a l'histoire de Jacob. Jacob qui est un fils, le second. Le premier temps, ils ont eu son jumeau d'Isaac. La Bible dit que quand Jacob a rencontré Rachel, la femme qu'il aimait, la femme pour qui il devait travailler de base, pour la voir, la Bible dit qu'il a tressaillé dans son cœur. Quand il a vu sa femme, il a vu que c'est la femme là qu'il me faut. Et malheureusement, son oncle, Léon Trompé, lui a donné sa soeur Léa. Léa qui était la grande soeur qui semblait être pas belle, pas désirable, mais qui au fond avait cette capacité-là de pérenniser la lignée de Jacob. Pérenniser pourquoi ? Parce que Léa est devenue la mère de Lévi et la mère de Judas, ceux qui sont restés les garants de la lignée de Jacob. Lévi étant les sacrificateurs et Judas étant ceux qui gardent la royauté en Israël. pour dire quoi ? Quand on rencontre quelqu'un, elle a dit choqué tout à l'heure, c'est vrai, il faut qu'on soit capable de pouvoir être ces deux personnes-là en une. C'est-à-dire la personne douce, belle, qui est capable d'être désirable, mais la personne aussi qui a la capacité de pouvoir faire bouger un peu. La coach, elle le regarde un peu. Regardez, c'est la même chose pour les femmes. En Jacob, il y avait celui qui était Israël, qui est devenu Israël après, celui qui est spirituel, celui qui est bien, mais il y avait le Jacob, le tubulant, celui qui dérangeait un peu. Donc, ça veut dire que pour qu'une relation soit pérenne, pour que ça dure et tout ça, il faut à la fois avoir ce tempérament doux et à la fois être aussi prête à choquer quand ça ne va pas. Est-ce que la coach, la coach, est-ce que tu fais d'accord ? Je veux savoir. Moi, je veux dire non. Quand on parle de choc, regardez, par exemple. Alors, moi, je vais te donner un exemple, tu me diras si c'est ça ou pas. Une femme constate que son mari ne la regarde plus comme il l'a regardé avant, il n'y a plus de tendresse, il n'y a plus de caresse et tout ça. Elle fait quoi ? Elle peut prendre son téléphone et faire genre un comique avec un pointeur ou bien c'est quoi ? Ou bien ça, elle ne dit pas où elle va. Ou bien ça, ou bien qu'est-ce qu'elle fait ? Non, déjà, il faut déjà savoir pourquoi est-ce que ça arrive que le mari ne le regarde plus. Peut-être que la femme aussi, elle a cessé du dire, c'est d'être belle pour le mari parce qu'elle a été mère ou bien parce qu'elle est entreoccupée. Il y a déjà ça à déterminer. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, mon mari décide de ne plus me regarder comme il me regardait avant ? On suppose qu'il y a eu la routine, que le temps a fait son œuvre et que, bon, voilà, on est habitué l'un à l'autre, donc il n'y a plus vraiment d'effort. La femme constate ça. Comment elle choque son mari ? C'est quoi l'électrochoc qu'elle doit avoir ? L'électrochoc, c'est déjà de pouvoir être plus belle déjà qu'elle ne l'a été. C'est déjà de pouvoir, même dans le fait de casser les habitudes, par exemple sortir le matin, par exemple, aller travailler, ou bien aller faire ce qu'on a fait sans, par exemple, décrocher le téléphone, par exemple. Un exemple, simplement. Si tu as l'habitude... Vous tenez bien. Si tu as l'habitude de discuter, par exemple, régulièrement avec ton époux, et à un moment donné, il voit que tu es en train de changer. Parce que le fait de changer aussi peut amener un époux consciencieux... Ça va l'inquiéter un peu. ...à demander, mais bébé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a telle, telle chose, telle, telle. Pour qu'on puisse s'asseoir pour en parler, en fait. D'accord. Sinon, une routine, la routine, c'est quoi ? C'est l'habitude acquise. C'est une roue. On tourne dans le même sens. Il y a la même chose qui tourne, qui tourne, qui tourne. À un moment donné, il faut... Comme il a dit tout à l'heure, le marié, il faut être assez inventif pour casser la routine, mais pas pour se créer des problèmes, mais pour modifier cette option. On va écouter le but de le marié. Je vais ajouter à ce qu'il dit. La routine trappe des choses dans les rapports. Ce qui finit toujours par arriver. Parce que comme je l'ai dit, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand on ne fait pas garde... Mais maintenant, la routine, même, ce n'est pas 20 ans. Il y a des gens au bout de 3, 4 mois, 1 an même. Si, si. Donc, quand ça commence à arriver, il faut pouvoir innover. Il faut pouvoir créer d'autres habitudes. Parce qu'en fait, on se laisse aller à des choses, des habitudes. Donc, quand le cerveau n'a plus rien à inventer, n'a plus rien à avoir... Bon. Tu sais que... Mais qui innove ? C'est la femme ou c'est l'homme ? De deux côtés. De deux côtés. Mais pourquoi vous laissez la femme tous les jours ? C'est elle qui doit... On ne la laisse pas. Il dit que c'est un travail... D'équipe. D'équipe. Un travail de part et d'autre. L'homme, quand il sent que sa femme se laisse aller, il faut la pimenter un peu. Il faut la piquer un peu. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans l'autre émission, tu rentres du boulot, tu viens, ta femme se laisse aller. Et puis tu... Avec le pain noué... Non, je viens d'abord. Avec le pain noué à la poignée. Il faut pouvoir la choquer pour que ça puisse changer. Choquer comment ? Aller dehors. Mais d'accord. Non, lui, pas aller. En dehors de la routine. Vraiment, il n'y a pas de communication au détat. En dehors de la routine. En dehors de la routine. Qu'est-ce qui montre que la relation est en train de vaciller un peu ? Qu'elle n'est plus comme avant, ce qu'elle était, en dehors de la routine. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut percevoir ? Oui, il y a des signes, en fait. Quand tu es avec ton partenaire, il y a ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, tu peux le faire consciemment, inconsciemment, de l'énerver. Pas que tu veux le déface, mais parce que, bon, tu n'as plus rien à prouver, tu ne t'améliores pas, en fait. Bon, tu fais les choses comme si c'était vraiment, c'est peut-être ton camarade, ton ami, ton frère, ou bien quelqu'un. Mais à la langue, c'est ce qu'on dit, non ? Que le mariage, finalement, devient des frères. Non, 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 moi, ce n'est pas mon cas. Il faut rester des amants. Il faut rester des petits amis, des copains. Il faut que vous soyez complices. Il faut que vous soyez des partenaires, des jeux. En fait, les relations, c'est un jeu, quoi, en fait. Vous pouvez jouer avec ta femme, ton copain, pour que chaque jour, vous puissiez rire aux éclats, chaque jour, pour pouvoir créer de nouvelles choses, chaque jour, trouver un temps pour vous-même, sortir, laisser les enfants, innover, ou que, quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous laissez aller. Mais quand c'est la routine, c'est la même chose, bon, ça tue un peu les envies. Zoé, qu'est-ce que tu en dis ? Moi, pour ma part, la routine, c'est carrément la femme qui introduit la routine dans la maison. Ah bon ? Comment ? Parce que l'homme, il n'est souvent pas là, l'homme est absent. On a l'habitude de voir nos parents, le monsieur, il est tout en partie, c'est le moment qu'il y a la maison. Et quand on observe un peu nos mamans, moi, je regarde en arrière, je vois que c'est elle qui cause la routine à la maison. Je m'explique. On s'est dit, il quitte au travail, il va manger, il va faire ceci. On calcule les pas du monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Après ça, on va se coucher. Après ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Quand tu es une femme et que tu es dans la vie d'un homme, tu es venu pour apporter un plus. Tu n'es pas venu pour qu'il puisse demeurer dans ses habitudes. Parce qu'à la vérité, il y a des gens qui sont mariés, mais qui vivent toujours comme des célibataires. Ils sont mariés et ils vivent toujours leur vie avec leurs potes, avec leurs meilleurs amis. Ils sont dehors, ils préfèrent passer le temps dehors que de passer le temps dedans. Donc, je rejoins un peu l'avis du doyen. Il faut que la femme dedans puisse créer le cadre de pouvoir faire autre chose, puisse inventer des choses. Et comme René l'a dit tout à l'heure, pourquoi c'est forcément les femmes ? Parce que quand on va à la mairie, justement, on dit que la durée de vie du foyer, dépend de la femme. Quand le maire donne le cahier, il dit, madame, il donne le conseil, il dit, ça dépend de toi. L'homme, là, il t'a emmené à la mairie, il est venu t'honorer. Mais la suite dépend de toi. C'est-à-dire, si le monsieur, il a ses habitudes, c'est à toi de pouvoir l'aider, à pouvoir les changer au fur et à mesure. Et la femme doit avoir des astuces. Et la femme, elle a beaucoup l'esprit créatif. Donc, aujourd'hui, par exemple, je viens, je suis en noir. On me reçoit quelque part d'autre. Je mets une autre couleur. J'essaie comment faire pour être différente de l'autre invitation où j'étais. Donc, on arrive toujours à ajouter un petit truc sur nous. Oh, l'homme, il a mis son jean, sa chemise, sa même chaussure, il peut la mettre pendant une semaine. Lui, il est sorti. Lui, ce n'est pas les détails qui l'intéressent. Mais la femme, elle, elle doit veiller aux détails. Elle doit rentrer dans les détails. Donc, moi, je pense que c'est la femme qui doit briser la routine. J'entends, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. D'accord, vas-y. Je peux intervenir juste un peu. Le marié, j'aime beaucoup le marié. Il a si bien dit, c'est un travail d'équipe. Vraiment, c'est un travail d'équipe. Je pense que c'est... Je respecte l'avis de la coach, mais c'est un danger que de remettre la pérennité de la relation dans la main de la femme. C'est ça. D'une personne, on va dire. C'est les deux, mais surtout de la femme. Même pas plus. C'est les deux. On va dire que ce sont les deux points. Parce que... On va dire, c'est la femme, regardez. Moi, j'ai été avec quelqu'un qui m'a dit une fois, tu sais, ce qui fait partie de « Mets-tu l'amour » pour rebondir son seul, son dernier exemple même. C'est vrai, tu es une imprimeure, mais tu ne peux pas, pour faire ta publicité, porter les t-shirts de ton imprimerie tout le temps. Non ! Mais je suis totalement d'accord avec elle. Tu vois, en clientèle, comme elle a dit, un garçon portait un jean par semaine. Mais non ! Un garçon, un homme, doit se faire chic pour sa femme aussi. Je suis d'accord. Il doit se sentir bon. Il doit toujours créer l'envie, le désir au niveau de sa femme, de sa partenaire. C'est important. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent qu'ils doivent sentir bon. Ah, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent qu'ils doivent faire pédicure, manicure, avoir les ongles propres et tout ça. Ils doivent prendre soin d'eux, de leur visage, comme les femmes le font. C'est important. L'homme doit... Et puis, quand il s'agit d'inviter, je pense que l'homme, c'est plus intéressant quand c'est à l'initiative de l'homme. Parce que c'est vrai que c'est à la mairie qu'on donne le canet, mais c'est l'homme qui a envoyé la femme à la mairie. Donc, c'est toujours important quand c'est à l'initiative. Sa femme, la femme est toujours plus valorisée et ça fait qu'elle est toujours ouverte, disponible, à mieux prendre soin du foyer. C'est vraiment un travail d'équipe, mais c'est bon quand l'homme est capable. Et puis, de nos jours, ça c'est un problème sur lequel je suis en train de travailler personnellement. Les hommes, et ça revient à ce qu'Aurélie a dit, quand ils sont en train de conquérir, ils sont en train de gagner le cœur de l'adulciné, ils ont la facilité à parler, à libérer des mots. Mais non ! Quand on est en couple, quand on est marié, c'est le lieu même de... De causer, on doit faire beret ensemble. De faire les berets ! C'est ça ! On parle de quoi ? La routine, en thème de quoi ? Non, on parle de la routine de façon générale. La routine, c'est quoi d'abord ? Quand on parle de la routine dans un foyer, c'est quoi d'abord ? Quand on parle de la routine, on parle des habitudes qu'on prend au fil du temps. Au fil du temps. Au fil du temps, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le monsieur ou madame, il rentre à 18h, 19h, il y a 6, 20h, il y a ça, 21h, il y a ça. On sait que le week-end, on va saluer la belle famille. La même position, tous les soirs. C'est tout pareil, tous les jours. On se dit que ça vient très souvent de la femme parce que c'est la femme qu'on retrouve toujours dans la même position. Parce que l'homme, il bouge. Mais attention ! Moi, je suis en train de décrir un foyer, je vais dire un foyer... Lambda. Lambda. Non, moi, je veux te donner le type de foyer moderne. D'accord. Où madame va au travail, ou monsieur va au travail. Là, c'est différent. En ce moment-là, à qui revient la charge de recréer une bonne ambiance à la maison, de casser la routine ? À qui revient la charge ? C'est les deux. Très bien. Parce que quand je parlais, j'ai dit que je reviens en arrière, je vois nos parents. Moi, je fais référence à nos parents, c'est-à-dire le mariage avant, comme on le voyait toujours, maman à la maison, papa va au travail. Donc, je n'ai pas fait référence au mariage d'Ain. On va revenir... Non, le célibataire, attends. On va revenir, c'est-à-dire maintenant que vous êtes chauds. D'accord. On va à la pub. On revient, vous allez nous expliquer. OK. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie, donc on va maximiser. Aujourd'hui, on parle d'amour. Vous connaissez déjà les invités sur le plateau. Merci d'être venus. d'avoir répondu à l'appel. On va poursuivre sur la routine. Je crois que King voulait dire quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Pour insister sur le fait que ce n'est même pas une question d'homme d'avant, homme de maintenant. Moi, je prends l'exemple de mon père. Ah, c'est le meilleur des papas et des maris. Ah, ça. Ma grand-mère me le disait quand j'avais encore 11, 12 ans. Elle dit, King, ton papa était modèle de mari. Mon père, jusqu'à maintenant, ils ont peut-être 42 ou 43 années de mariage comme ça. Il est capable, quand il rentre, de venir toujours avec un présent pour ma maman. Oh, ça, c'est trop mignon. Il fait ça. Ça, ça fait durer l'amour. Il fait que l'amour dure. Mon père travaillait... Il est ingénieur des points de chaussée. Il peut travailler à Bondoukou. Il quitte Bondoukou. Ma mère est en séminaire de femme de son église à Boaflé. Il quitte Bondoukou. Il ne vient pas à Abidjan. Il passe. Il retourne pour remonter à Boaflé, chercher maman. Ma mère m'a dit une fois que ses amis se moquaient d'elle. Ses amis femmes se moquaient d'elle. Nous sommes 300 femmes ici. C'est ton mari seul qui est ici. Il pouvait venir te chercher. Mais parmi celles qui nous ont moquées, il n'y a pas beaucoup qui sont restés dans leur foyer. Il est capable de faire tous ces trajets-là, prendre maman et revenir sur Abidjan. Sans se fatiguer. Il est toujours... Son petit soin. Je me souviens la dernière fois, il a eu une entrée d'argent. Il m'a dit, mon fils, viens. Je vais acheter de l'or pour ta maman. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais c'est un vieux couple. C'est un cas. Mais il fait le mot. C'est un cas. C'est un cas, mais il faut que ce soit... C'est ça qui doit être la vérité. C'est ça qui doit être ça. C'est un cas. Il faut que ce soit ça. Moi, je pense que... Parce que là, quand la Bible dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, ce n'est pas pour que le mari bafoue les désirs. C'est pour qu'il prenne soin et prenne en compte les désirs, en fait. Absolument. Parce que si Dieu fait porter les désirs de la femme vers l'homme, c'est parce qu'il a donné les ressources à l'homme de pouvoir aux désirs de la femme. D'accord. Moi, je pense que l'homme, à partir du moment où il montre à sa femme un minimum d'attention, mais la femme, elle peut faire tout ce que l'homme... Elle peut déplacer des montagnes. Tout. Mais quand il y a... En fait, la routine, en réalité, ce n'est pas finalement si mauvais que ça. Sauf qu'il ne faut pas que ce soit, à un moment donné, ennuyeux. Il faut qu'une fois par mois, il y ait des choses qui changent. Parce que même, tu l'as dit une fois, la routine n'est pas si mauvaise. C'est pas ça. Parce qu'on se reconnaît. On n'a pas envie, finalement, de changer beaucoup de choses. Mais quelque part, l'homme devrait, et je te rejoins, aider la femme à innover. Que ce soit, on va en parler sexuellement, que ce soit surprendre la femme, mais naturellement, la femme, elle va faire ce que l'homme veut. Oui, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas un avis commun sur la routine. Pour moi, la routine n'est pas une si mauvaise chose. Je pense vraiment que c'est bien d'avoir certaines routines dans le couple. Ça aide à solidifier, pour moi, pour ma part, ça aide à solidifier la relation. Mais, Zoé, je sais que je ne suis pas trop d'accord avec ce qui se dit. Tu es encore avec les couples de nos parents. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on a de moins en moins de mères au foyer. On a de plus en plus de femmes actives et tout ça. Effectivement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on innove dans le couple ? Je pense que le King l'a touché un peu... Un point. Un point très important. Il dit que c'est la responsabilité des deux parties. Lorsque ma dame est occupée et que monsieur est occupé, je pense qu'à eux de trouver leur recette. Parce qu'on ne peut pas généraliser. Il dit que son papa est le meilleur des pères. Moi, je dirais que mon père est le meilleur des pères. Parce qu'en son temps, il faisait des choses qui plaisaient à ma mère, mais qui ne plaisaient pas à d'autres femmes. Donc, moi, je pense que pour trouver une recette, ça va dépendre, je l'ai dit dans mon introduction, des langages des uns et des autres. Par exemple, moi, mon langage, ça peut être des moments de qualité. Ça peut être des cadeaux, des services rendus. Bon, lui, son langage, peut-être, c'est le toucher. Donc, lui, quand il veut manifester son amour pour sa femme, il aimerait l'enfermer dans la maison toute la journée, par exemple. Il n'a pas envie de mettre les pieds dehors. Elle peut appeler ça. C'est ennuyeux, c'est toujours les mêmes choses. Donc, on va changer. Aujourd'hui, on va appliquer pour la femme et le lendemain, on pourra appliquer pour l'homme. Aujourd'hui, que la recette vient de... Comme tu as parlé d'enfermement, on va poursuivre ça. Sexuellement parlant. Sexuellement parlant. Après les maternités, après tout ça, comment on fait renaître la flamme comme c'était au début ? Est-ce qu'on peut la retrouver, même la flamme du début, déjà ? Bon, attendez, on va poser la question au Marge. Bon, moi, je dirais que c'est possible. C'est possible, pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un respect de créativité, en fait. La plupart des vieux couples se laissent aller aux mêmes routines, aux mêmes choses, aux mêmes positions, aux mêmes réflexes, aux mêmes touchés. Donc, finalement, quand Mme sait que c'est la même chose du début à la fin, il n'y a plus d'envie. Non, moi, je proposerais même aux vieux couples, même aux jeunes couples, de pimenter un peu les rapports sexuels. Avec quoi ? Avec des films pour adultes ? Non, les films pour adultes, tout le monde regarde, il faut, il y a, au-delà des films, parce que tu vois, il y a les choses qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. On n'apprend pas à l'école. C'est l'esprit, c'est le livre, c'est le film, c'est la curiosité qui font que souvent, si on dit, ah, ce mec-là, il est puissant. Qu'est-ce que toi, tu fais pour pimenter ta relation sexuelle ? Moi... Si ce n'est pas indiscret, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent, mais on n'ira pas dans le fond. Moi, quand j'étais jeune, je disais beaucoup Union. Pour ceux qui ont connu Union, on apprennait beaucoup de choses. Et puis, il y a des images, et quand tu mets ça en pratique sur ta copine d'alors, elle se dit, c'est un vrai gars, elle se sent bien. Parce que ce qu'on lui faisait avant, et que tu lui fais, c'est complètement différent. On dit, ah, c'est un blanc-noir, parce que, bon, c'est dans les... qu'on regarde ça. Donc, c'est tout ça, il faut créer souvent des choses. Il ne faut pas m'utiliser, c'est un story même. C'est un peu bizarre pour le commune de monter. C'est vrai que tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'il faut en parler avant ? Ou alors, il faut que ce soit une surprise ? Oui, bon, d'abord en parler. Mais en parlant, j'ai l'entend... Voilà pourquoi il dit, il faut avoir l'esprit ouvert, en fait. Ce n'est pas évident que ton partenaire ait l'esprit ouvert, parce que ça dépend comment on va interpréter ça. Mais tu peux surprendre. Mais dans la surprise, il faut expliquer, soit par des images, par des choses, l'importance de cet objet-là dans vos rapports. Souvent, ça développe d'autres sensations, ça crée beaucoup de choses dans les rapports. Et quand c'est comme ça, quand on soit avec ces nouvelles expériences-là, c'est bon. Est-ce qu'on peut aimer faire l'amour à la même femme pendant 20 ans ? Est-ce que c'est la même intensité ? Bon, moi, par un moment, j'ai toujours envie de ma femme, après 30 ans. Bon, ça, ce n'est pas évident. On a la télé, hein, il ne faut pas blâcher les gens. Non, je le dis, je le dis, je le dis, je le dis la dernière fois, j'ai toujours envie de ma femme, après 30 ans. Mais ce n'est pas réciproque, hein. Oui, ce n'est pas réciproque, mais j'ai envie de ma femme. Par contre, il y a des coups où le monsieur n'a plus envie, ça ne va pas être 15 ans, 20 ans. Mais moi, j'ai toujours envie de ma femme. C'est vrai qu'elle a pris des, comme il est, elle a pris des rondeurs, mais j'ai toujours envie de ma femme parce que, c'est ça, elle se passe dans la tête. D'accord. Je la vois autrement, il faut voir ta femme autrement. Tu vas la voir comme tu as envie de la sentir. Tu imagines, tout se passe dans la tête, en fait. Tout se passe dans la tête, c'est ce que je veux dire. Les célibataires, tu es d'accord avec ? Non, j'aime le marié. Un marié, il est sereinement amoureux. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce que je voudrais dire, moi, j'imagine, je vais faire beaucoup de choses à ma femme, quand même. Ça, je le dis. Mais au-delà de tout ce qu'il a dit, je vois des choses simples, en fait. Mais la chose qui est importante, c'est que l'homme, et ça, c'est mon avis personnel, doit avoir à cœur de satisfaire sa femme. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont ça à cœur, en fait. Vraiment, selon les témoignages que j'ai, même dans mon visiteur. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent qu'ils doivent satisfaire leur femme, en fait. Mais vraiment, ils doivent faire atteindre l'orgasme à leur femme. L'acte sexuel, c'est à eux que ça doit profiter. Ça, c'est important. Avoir ça en tête. Que la femme, elle a un orgasme, elle a un point qu'elle doit atteindre là. Vraiment, il faut que je puisse m'appliquer à faire ça. Ce qui n'est pas tout facile. Ben non, mais c'est bien juste. Mais c'est comme ça que je dis, appliquer, il faut que ce soit le cas. Si, si. Parce que si, hélas, ça avait été le cas avec... C'est pas simple. Voilà. Donc, il faut que tu puisses arriver à ça. Et le mari l'a dit, le mari que j'aime beaucoup, les corps, on doit vraiment, ça doit être une volonté de désirer les corps. Parce que le corps, il change. Oui, c'est pour ça que chacun doit travailler sur son corps. Si tu es un vieux papa, toi aussi, fais un peu de sport, marche un peu. Mais attention, c'est vrai que le corps, il change, mais parfois, c'est irréversible. Quand on a une maternité, c'est irréversible. C'est pour ça que le préalable, il faut qu'il y ait cette volonté, d'abord. Et l'a dit, ça se passe dans la tête. C'est pour ça qu'il y a toujours le préalable de la volonté, de l'engagement. Ça, ça existe toujours. Maintenant, ensuite, dans la pratique, c'est important de sentir bon quand on fait l'amour. Ah. Et c'est important de ne pas être muet. C'est important de parler. C'est tout ça. C'est important de chuchoter à l'autre. Non, mais vous voyez, le souffle, le fleur. C'est l'endroit où on s'abandonne, où on ne se reconnaît pas. Quel que soit ton rang social, là, là, tu n'es plus quelqu'un. Effectivement. Tu es perdu. Je l'ai dit une fois, c'est pour ça que Dieu aime le cadre du mariage. En fait, l'amour dans le mariage, c'est l'adoration par excellence. Dans le mariage, deux personnes qui font l'amour sont en train d'adorer par excellence, en fait. C'est pour ça que l'amour, le mariage, c'est l'institution la plus noble de Dieu. C'est pour ça que la Bible commence par un couple et finit par des noces de l'agneau. Le premier mariage de Jésus, le miracle, c'est un mariage. Tout le long de la Bible, on parle de mariage, d'union. Parce que c'est vraiment essentiel, en fait. D'accord. Alors, Zoé, tu partages l'avis du célibataire. Moi, je voulais renchérer sur le doyen. Il a dit que ça se passe dans la tête. Parce que moi, je connais un couple, par exemple, que j'encadrais il y a très longtemps de cela. Le monsieur, il a une belle dame en face de lui, qui est son épouse. Mais excusez-moi, il préférait se mastuber. Et ? Oui. Il est plus accro à la masturbation. Mais lui aussi, pourquoi ? Que d'aller avec le corps. Oui. Donc, quand on dit le sport, il faut s'entretenir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est dans la tête, au fait. Mais lui, il avait un problème particulier. Lui, il était habitué à ça. Toute la jeunesse, c'est ça. Il a rencontré une dame, de temps en temps, il la touche à peine. Elle s'en plaignait tout le temps. Ah, mon mari, ah, mon mari. Donc, finalement, on a fini par creuser. On a su que le véritable problème, c'était la sexualité. Elle n'était pas satisfaite. Donc, moi, je pense que concernant les rapports sexuels, il faut chercher à satisfaire, à mettre la dame dans vraiment un état... Il faut la mettre à l'aise. Il faut la mettre à l'aise. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. Il faut la mettre à l'aise. Mais en fait, le problème, c'est que quand... Et vous... Pour terminer, je veux dire... Non, bon, c'est pas... Pour les hommes, par exemple, quand ils atteignent l'orgasme, on sait. Pour les femmes, là, c'est difficile à savoir. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Souvent, même, elle t'es dit, c'est ça, alors que c'est pas ça. Mais tu peux savoir. Parce qu'elle ne veut pas frustrer. On sait. Oui, c'est justement pour faire. On sait. On sait. Un homme, il sait si sa femme... C'est dans la tête. Même si la dame, elle est âgée, elle a perdu... Tu peux écouter comme tu veux, mais... La poitrine qui est devenue flaxse, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Ça dépend. C'est dans la tête, comme il a dit. Il va toujours désirer sa femme, même après 30 ans. Parce que c'est dans sa tête. Donc, c'est pas la question de travailler, le corps. On va beau faire. Mais c'est important aussi. Oui, c'est très important. Ça, je n'ai pas ce fait. Mais quand on a des enfants à la maison, quand on est marié avec des enfants à la maison, comment on fait pour pimenter ? Parce que souvent, quand on n'est pas marié, on fait ça dans la cuisine, au salon, au balcon. On piment, ma chérie. Mais quand il y a des enfants à la maison... Si, c'est encore un problème. Mais les enfants, ils ont leur espace. Les enfants ne sont pas dans la maison. Mais monsieur et madame, ils ont leur espace. Mais est-ce que tous les jours, dans la chambre, sur le lit, ça, ce n'est pas aussi quelque chose qui est dangereux à la longue ? Justement, on ne peut pas se dire que c'est le lit, ma chérie. La chambre... Papa le mari, enseigne-nous. Enseigne-nous. La chambre, c'est coin, c'est récoin. Le lit, même, c'est pour dormir, si tu veux. Il y a le sol, il y a la douche, il y a tout. D'accord. Il y a ta voiture, mais quand tu vas en voyage, il y a plein de choses. Il faut pimenter. Mais à un moment donné, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, souvent, il y a madame qui n'a pas forcément envie. Parce que, surtout les femmes, en fait, au fur et à mesure que le temps passe, elles perdent un peu sa libido. Si, je perds. Comment vous faites pour compenser le manque de libido de votre femme ? Est-ce que vous allez voir ailleurs ? Ou bien, est-ce que vous la faites ? Non, pour être en France, ça veut dire qu'on voit ailleurs. Mais, voir ailleurs, ce n'est pas la solution. Il paraît que tromper, souvent, ça aide à équilibrer le couple. D'après certaines personnes, c'est bon pour les hommes. Ça te permet de changer un peu pour revenir. Mais, quand tu reviens, le point n'a pas changé. Alors, tu as perdu la libido. C'est ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais ? Il y a des médicaments pour que ça revienne. Il faudrait qu'elle veille prendre. Non, il faudrait que vous puissiez aussi en parler. Non, non, parle. Mais, juste qu'elle veille bien prendre ses médicaments. D'accord. Et, quand ça arrive, quand elle est consciente de ça, qu'elle se soigne, ça ne repart. Parce que même un homme, un homme où ça ne repart plus, il faut qu'il se soigne pour que ça revienne. Donc, oui, c'est un travail d'équipe, en fait. Quand cette question ne va pas en toi, fais le fond de réhabiliter ça. Mais, quand tu te laisses, tu dis, bon, ce n'est pas grave, bon, ça ne fait rien. Ce n'est pas bon, le monsieur fait quoi ? D'accord. Aurélie a dit tout à l'heure qu'elle reprochait aux hommes le fait qu'ils soient très actifs au départ. Et puis, bon, finalement, tout repose sur les femmes. Moi, j'ai envie de vous reprocher le manque de vulnérabilité. C'est-à-dire que, parfois, on a l'impression qu'on est avec des hommes, que c'est des robots, en fait. Aucune émotion. Ils sont heureux, ils ne sont pas heureux. Il n'y a rien, en fait. C'est comme si c'était un mur. Ils ne parlent pas de leurs émotions. Pourquoi ? Pourquoi les hommes ont du mal à parler de leurs émotions ? Bon. Les hommes ont parlé, mais il y a le langage muet quand même. Il y a d'autres qui ne sont pas expressifs. Elles ne sont pas expressifs. Mais beaucoup de femmes ne le sont pas, d'ailleurs. Mais en fait, quand tu as ce genre de personnes qui n'arrivent pas à stériliser ses sentiments, bon, c'est depuis la base, mais toi-même, tu sais que ça ne t'arrange pas. Bien sûr. Pour l'amener à parler ? Il y a le technique pour faire parler à quelqu'un. Quelqu'un ? Quand ton homme n'arrive pas à faire sortir ce qu'il a, toi, ta bouche, ta parole, la manière de le prendre, la manière de l'amener à faire sortir un mot par rapport à sa journée, à ce qu'il a fait. Tu l'habitues chaque jour à ce qu'il te raconte sa journée. Chaque jour, même si ce n'est pas total, mais avec le temps, il va commencer à avoir en toi une personne à qui il peut avoir confiance. Il faut que la confiance s'installe à partir de là. S'il n'y a pas de communication, ce sera difficile. Amène-le à parler. Même si c'est des mots qui vont venir peut-être, deux mots par mois, tu verras qu'en un, un, deux ans, il va se libérer. Ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un apprentissage. Ce n'est pas l'affaire d'enfant. Quand tu es avec quelqu'un, tu as l'attitude, tu as le devoir de la mener à être avec toi, à être pour toi, à être là physiquement, moralement, psychologiquement avec toi. S'il n'arrive pas à s'exprimer, tu parleras un mieux. Et les choses qu'il fera, tu ne sauras jamais. Si demain, en tout cas, il n'est pas là, tu as un parent qui peut-être qu'il a fait, il a fait une maison qui peut-être, si tu connais, tu n'as même pas. Il a trois familles. Il a cinq enfants quelque part, tu ne sais même pas. Parce qu'il ne se libère pas avec toi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Zoé, tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? Oui, moi je dirais que la femme et l'homme s'éduquent mutuellement. Quand on se rend compte, l'homme essaie d'éduquer sa femme à sa manière, la femme aussi essaie d'éduquer son homme. Parce qu'on vient avec différentes cultures, on a nos différentes natures, on a nos différentes éducations. Donc quand on se met ensemble, il faut qu'on trouve le juste milieu. Bon, monsieur, il n'aime pas parler. Et toi, tu aimes beaucoup, tu animes beaucoup, tu aimes beaucoup parler, beaucoup taquiner. Bon, comme il a dit, il faut l'emmener vers toi, progressivement. Il ne faut pas lui imposer ça. Ah, je fais ça, tu ne parles pas, tu ne m'as pas vu ou bien ça ne te dit rien. Mais l'engueuler, ce n'est pas la solution. Il faut qu'au fur et à mesure, je suis habillé comme ça, comment tu me trouves aujourd'hui ? Est-ce que tu as aimé ? Comme un enfant qui revient de l'école, tu as fait quoi à l'école aujourd'hui ? Ton maître a fait quoi comme ça ? Il faut que l'homme commence à s'habituer au fur et à mesure. Il faut dire, ma femme, là, vraiment, même si tu ne parles pas à laquelle tu as rencontré ma femme, tu ne vas pas aller. C'est-à-dire des manières de faire, être active. Vous savez quoi ? On est à la fin de cette émission. Déjà ? Ah oui, c'est ça. Surtout quand on parle d'amour, là, c'est bon, mais il ne voulait pas que ça finisse. Même Meryl en train de dire que c'est fini. La rédactrice en chef dit de rendre l'antenne. Donc avant ça, je vais quand même prendre vos derniers mots. Si vous avez un conseil, l'ultime conseil à donner au couple, ce serait lequel ? Ce serait de cultiver beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication et de patience. D'accord. Et de pouvoir vraiment compter sur Dieu. Ok. La grâce de Dieu. D'accord. Zoé ? Moi, je dirais, dans le couple, il ne faut pas être trop tendu. Il faut être vraiment décomplexé. Il faut de l'humour. Il faut avoir le sens de l'humour. Il faut qu'on soit des amis pour ne pas s'ennuyer. D'accord. Très bien. Médard ? Moi, je dirais que d'abord, c'est la communication. Après, casser la routine par innover, créer. Essayer, être complice avec ton partenaire et après, le pardon dans les rapports. D'accord. Quand il y a le pardon, c'est plus facile. Pardon, communication, foi, prière, humour dans les relations, c'est ce que nos invités vous donnent comme conseil. J'ai été vraiment, vraiment très heureuse de cette émission-là. J'espère que vous avez pris bonne note. On se dit à bientôt, toujours sur NCI. Bye bye. Vous venez de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous venez de suivre les femmes d'ici avec BabyMed. Soins experts pour bébés.